Bonjour et bienvenue pour le dernier épisode de cette saison là. Donc comme j'avais expliqué il y a un ou deux épisodes, j'avais parlé de la mise à jour qui avait été annoncée, mais nous ne savions pas en fait quand elle allait sortir, et du coup elle est sortie maintenant. Donc on a une nouvelle zone, des nouveaux crafts, on peut crafter maintenant des balles, on a des nouvelles compétences, des nouvelles choses, pas mal de nouvelles choses. Et toute cette mise à jour en fait est basée sur la survie, pas sur l'histoire, mais sur vraiment la survie. Donc du coup j'avais expliqué qu'on va sûrement devoir recommencer une partie de The Long Dark si vraiment on veut continuer, et bénéficier en fait de cette mise à jour. Et du coup c'est arrivé, voilà. On va être obligé de recommencer. Mais nous n'allons pas recommencer maintenant. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà expliqué que quand il y a des grosses mises à jour comme ça dans The Long Dark, il y a souvent des fixes en fait qui apparaissent au bout de quelques jours, alors une semaine, deux semaines. Donc je préfère attendre au lieu de recommencer le jour où elle sort, et puis après avoir des problèmes avec la sauvegarde, etc. Par exemple cette saison, si je vais vous le rappeler, cette saison ils avaient rajouté par exemple le revolver, et c'est pour ça qu'on a un intrus personnalisé en fait, c'est pour récupérer le revolver, qu'on n'a toujours pas trouvé. Et je pense qu'il y a une bonne raison, c'est qu'à la base, quand la mise à jour est sortie avec le revolver, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un hot fix, comme ils les appellent, et ils avaient dit que l'apparition du revolver était extrêmement basse, et dans certaines zones il n'apparaissait pas, alors qu'il devait plus ou moins apparaître. En gros on va dire que les pourcentages étaient plus bas que la normale, et il y a eu un hot fix en fait pour ça, qui est arrivé genre une semaine, deux semaines après. Et du coup nous je pense qu'on a dû subir le mauvais karma de la mise à jour, et du coup on n'a jamais trouvé le revolver. Pourtant on a trouvé le fusil, mais jamais le revolver. Donc on a subi les méfaits en fait de la mise à jour sans le hot fix. Et du coup je voulais me lancer avec cette nouvelle mise à jour, mais j'avais déjà prévenu, comme je viens d'expliquer, j'avais déjà prévenu que je préfère attendre un peu. Et ce qui s'est passé c'est que nous avons eu le hot fix 1.66 et le 1.67, qui parlent surtout de la nouvelle zone et des nouvelles mécaniques. Donc il y a eu déjà des fixes, donc du coup je suis heureux de ne pas avoir commencé cette nouvelle saison. Donc ce qu'on va faire encore une fois, c'est qu'on va attendre une semaine de plus, le temps que tout soit bien bon en fait. En tout cas j'espère qu'il n'y aura plus d'autres fixes, et que tout va bien marcher. Donc voilà, nous allons jouer notre Ellie, et nous ferons la nouvelle saison la semaine prochaine. En tout cas je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà, nous allons partir. Je voulais aussi montrer mon mode survie et les sauvegardes que j'ai en fait, parce que j'ai vu un commentaire il n'y a pas très longtemps, en me disant, « Ah Thores elle est morte, c'est pas bien, il faut assumer tout ça. » Thores n'est pas morte, Thores est toujours là. Esmeralda Thores elle est toujours là. 138 jours de survie, elle est toujours là. Bon par contre, bien sûr, si on la joue maintenant, elle a au moins deux mises à jour, trois mises à jour de retard, donc ça ne servira à rien de la jouer, mais elle est toujours là. Maintenant ça c'est notre Ellie de cette saison là maintenant, donc un truc personnalisé. Et ça c'est une sauvegarde que j'ai faite pendant un de mes streams, où on a testé en fait la mise à jour, et c'est en tracker, donc c'est assez simple, mais voilà, c'était pour avancer, et tester des nouvelles choses. Mais voilà, je voulais juste montrer ça pour la personne qui a mis un commentaire, comme quoi apparemment Thores ne serait plus là. Mais non, elle est toujours là. Voilà, en tout cas nous allons nous replonger avec Ellie, et donc nous allons aller à Milton, comme c'était prévu, et voilà, et nous allons faire donc ce dernier épisode qui va conclure l'aventure de Ellie pour cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on se lève, donc buvons, buvons, buvons. On se lève, donc on va aller, il est quelle heure ? On est en pleine nuit, on est bien, on est en pleine forme, on a mangé tout ça. Donc nous allons partir à Milton, comme j'avais expliqué, donc nous avons de la viande, ça c'est très bien. Nous avons ça aussi, on va le garder de côté. On a encore le risque d'infection, donc on ne va pas le manger directement. nous allons donc sortir la lampe. Non, la lampe, je l'ai mis par terre, la lampe. Aïe, 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 aïe. On a mis la lampe par terre, je crois, non ? Ah, ça va être un problème. Attendez, attendez, attendez. Je ne me rappelle plus où j'ai mis la lampe. Bon, ce qu'on va faire, c'est que... Oui, on va être obligé. On va être obligé, je pense. On a une autre source de lumière ou pas ? Est-ce qu'on aurait une autre source de lumière ? Quoiqu'à la limite, on pourrait faire ça. Allez, let's go. Voilà, donc, la lampe est là. Merci beaucoup. Nous allons faire ça. Hop là. Ta-da ! Donc, nous avons énormément de bois qu'on ne va pas prendre à prendre. Ça va. Et on a notre sac de couchage qui est très bien. Je pense que l'eau, on en a assez. On a un sac de couchage ici, excusez-moi. Ah, maintenant, il y a deux trucs. On a un sac de couchage ici. J'avais pas dit qu'on n'avait pas de sac de couchage. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Est-ce qu'on avait pris un sac de couchage ou pas avec nous ? Je ne sais honnêtement plus du tout. Alors, avant de partir, on va faire le tour de l'équipement. Et après, on va partir. Donc, on va devoir prendre des cordes. Donc, ça, ça va être un problème pour le poids. Alors, le sac de couchage, on ne va pas pouvoir le prendre. Ah, bah tiens, parfait. On est à 1500. On va faire... Enfin, oui, 1500. On va faire ça. Comme ça, ça fera déjà 1 kg. Voilà, parfait. Nous allons boire. Très bien. Donc, nous sommes en dessous des 30... Des 35 kg. Mais, 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 mais... On a ça aussi. Ça, on va le garder parce que ça n'a pas. On a des petits trucs à jeter. Donc, on ne devrait pas avoir de problème. Non, on a des petits trucs à jeter. Ça va. On va se débrouiller. Voilà, on va se débrouiller. Quand on arrivera à la corde, on sera bon. Voilà. Alors, comme j'ai dit, on va peut-être prendre encore un peu d'eau. Et ça, c'est quoi ? C'est 4 kg, je crois. Non, c'est 1 kg. On va le prendre aussi. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc, nous dépassons les 35. Donc, encore une fois, je rappelle qu'on ne peut pas prendre la corde quand on dépasse le poids maximal. Donc, ça peut être 35 ou alors même 40. Si on a un sac, par exemple, avec le bœuf. Donc, c'est pour ça. On a aussi des boyaux sur nous. On avait quelques trucs. Ah, donc, voilà. Donc, oui. Dernier épisode. Et c'est vrai que j'en ai streamé récemment du The Long Garp. Je crois que les gens ont bien aimé. On peut toujours venir me voir streamer si vous êtes intéressé. Ouh, c'est pas un loup ? Il y a, il y a, c'est un loup. Et du coup... Normalement, on a la grotte juste là. Donc, on va pas courir, par contre. Je veux pas qu'on se fatigue. Ouais, elle est juste là. Voilà, très belle. Et donc, du coup, on avait testé la mise à jour et tout ça. Et... Qu'est-ce que je voulais te parler exactement ? Ah, vous avez vu aussi, cette mise à jour, en fait, a fait en sorte que maintenant, la sauvegarde... Quand ça sauvegarde, pendant que... Quand vous passez, en fait, une zone, quand vous rentrez dans un bâtiment, etc. Il n'y a pas ce gros... Ce lag, en fait. Et ça, c'est vraiment... Ça me change la vie. Parce qu'à chaque fois, je devais attendre un peu. Au moins... Enfin, une seconde, le temps que le lag part pour bouger. Parce que sinon, bah, c'est pas vraiment... Très, très joli à regarder en vidéo. Euh... Mais voilà. On a aussi des nouvelles musiques. Je crois que ce qu'on entend maintenant, c'est une des nouvelles musiques. Je pense, je dirais. Il y a du charbon à prendre. C'est un peu lourd. Mais on va voir. On va en prendre. Juste comme ça. Il y a eu pas mal d'améliorations, hein, pour le jeu. Il y a eu pas mal d'améliorations. Cette mise à jour est vraiment, vraiment bien. Euh... Et oui, donc en stream, voilà. Ma pensée, c'était ça. C'est qu'en stream, on me disait... Oui, alors, tu peux peut-être continuer avec la sauvegarde et tout ça. Même... Si les rajouts marchent... Sur... Sur ma sauvegarde, par exemple, on peut... On peut tout simplement regarder ça. Voilà, on peut crafter les balles et tout ça. Donc, oui, ça marche. On a, en fait... Ah, par contre, il y a toujours ce bug de lampe. Voilà. Il y a toujours ce bug de lampe qui disparaît. Ce qui va se passer, en fait, c'est que les salles qu'on a... Pardon, les zones par lesquelles on est passé, du coup. Eh bien, on les a vidées. On les a complètement vidées. Donc... Alors, peut-être que, oui, les nouveaux objets réapparaissent dans ces anciennes zones. Mais du coup, pour nous, c'est pas utile. C'est très, très dangereux, en fait, de revenir sur nos pas. Revenir sur nos pas, ça nous sert à rien. C'est du temps perdu. Ah, donc du coup, c'est du gâchis. C'est complètement, en fait, du gâchis de continuer à jouer avec des zones qui sont vidées alors qu'il y a des nouveaux objets. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on continue. Enfin, on recommence, plutôt. Mais voilà, je voulais faire une vidéo parce que, au final, j'allais sûrement pas faire de vidéo si j'en faisais pas là, si je faisais pas celle-là. Mais il fallait une vidéo pour conclure la saison. Et expliquer pourquoi aussi on conclut la saison. Surtout ça. Et par le même moyen, ça me permettait d'attendre les hotfix. Les hotfix. Parce que, oui, les mises à jour ont des problèmes. C'est ça. Ça, ça arrive souvent. Alors, Milton. Région de Milton. Nous sommes à 38 kilos. C'est beaucoup. C'est... Alors, attendez. Je pense qu'on va... Je pense qu'on va déposer le charbon. Je dirais. Je pense qu'on va déposer le charbon. On a 2 kilos de charbon à peu près. Je pense qu'on va faire ça. On le laisse là pour le moment. Enfin, de toute façon, on devrait pas en avoir besoin. C'est juste le fait de... Voyez, je suis encore en mode... Même si cette sauvegarde, on l'arrête, je suis toujours en mode survie et tout, faire attention, etc. Donc, nous, on va là-bas. Je l'avais déjà montré. On va là-bas. Par là-bas. Je crois. Enfin, je crois. Après, c'est la nuit, donc je m'en rappelle plus vraiment du chemin. On va voir. On risque de se perdre. Honnêtement, on risque de se perdre. On risque un peu de se perdre. On a des massettes. On pourrait les prendre. On ne va pas le faire. Parce que sinon, on va encore s'encombrer pour rien. Déjà qu'on va devoir déposer des objets. Voilà, très bien. Ah oui, aussi, pourquoi j'ai streamé ? C'est parce que je voulais en fait voir un peu les nouveautés, la mise à jour et puis les gens aimaient bien. Ça faisait longtemps que les gens m'ont demandé de streamer les longuvers. Mais surtout, c'est quoi faire ? Est-ce qu'on fait un intrus ? Est-ce qu'on fait un tracker ? Parce que comme ça, on aura les fusils et les pistolets et tout ça. Et je viens d'apprendre en fait qu'en intrus normal, il y a le revolver. Je ne savais pas. Apparemment, il y aurait le revolver en intrus normal. Parce que quand j'ai essayé de faire ma propre partie, Ma propre partie, en personnalisé, j'ai vu que quand on passait de intrus en fait à personnalisé, enfin non, de intrus, de tracker à intrus, pardon, le revolver restait coché. Par contre, le fusil se décochait. Donc en toute logique, nous avons le revolver. Donc, nous allons avoir les nouvelles choses. Donc c'est-à-dire crafter des balles. Donc on peut toujours... On peut refaire une partie en vrai intrus. Et nous avons aussi des nouveaux défis à faire. Genre attraper 100 lapins avec des collets et tout ça. Pour pouvoir débloquer des habiletés supplémentaires. Donc, comme j'avais dit, le fait d'avoir une partie en intrus personnalisé, vu que c'est du personnalisé, ça ne compte pas. Et honnêtement, c'est un peu embêtant pour moi. Ça m'embête un peu. Mais là, du coup... Ah, voilà. Mais là, du coup, on va pouvoir bénéficier des nouveautés. Donc, crafter des balles. On va peut-être, avec de la chance, trouver le revolver, etc. Donc voilà. Tout est bon. Oups, pardon. Alors normalement, voilà. Alors maintenant, 36. Je sais, je sais, toutefois. D'abord, que je prends trop de temps. Très bien. Je pense qu'on va... Ok, let's go. Ce qui est embêtant, c'est que nous n'avons pas de café. Est-ce que j'aurais bien voulu prendre du café ? Comme ça, elle se fatigue pas. Ok, parfait. Là, on a des lapins, je vois. Qu'est-ce que j'ai pas de café ? Non, c'est juste là. Non. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je pense que peut-être, peut-être, on va prendre... Euh... On va peut-être faire du feu. Je suis en train de me dire. Normalement, c'est par là, je crois. On va peut-être faire du feu pour pouvoir dormir et se réchauffer et dormir. Genre, pour qu'elle soit en pleine forme. Je suis pas sûr. Ah, ouh, c'est nouveau, ces flocons de neige, là. Il y a eu des effets qui ont été rajoutés. Il y a des lapins, on pourrait les chasser, mais j'ai pas envie. Je pense que c'est par là. Oui, je crois qu'il y a les... Oui, il y a les... Les panneaux. Après, le froid, c'est pas vraiment un problème. C'est juste que... Si je peux me reposer et me réchauffer en même temps... Ouais, la corde est là. Mais bon, je crois qu'on va pas pouvoir le faire. D'accord, la corde est là. On va en faire de voir un peu. On est... Ok, elle est pas assez fatiguée pour perdre en poids, ce qui est bien. Ok, très bien. Ça. On va éliminer du poids. On va éliminer du poids. Je l'aurai un peu plus que nécessaire, mais... Je pense que le sac de couchage, on va le laisser. Je crois. Ça. Et... Je dirais que le sac de couchage aussi. Et si jamais... Si jamais on reprend cette saison... Donc en gros, non. On reviendra chercher pour ça. Très bien. Let's go. Ah, mince. Pardon. L'habitude de... Parce que j'ai joué à pas mal d'autres jeux en fait sur PC en ce moment. Et je fais E pour faire action. Mais c'est pas... On a enlevé un peu plus de poids que nécessaire en fait, parce qu'elle se fatigue vite. Et au bout d'un moment en fait, elle ralentit si on passe en surpoids. Vous voyez, on est en 31, 35. Ah, ça va, elle est toujours à 35. Ah, intéressant. Pourtant, elle est quasiment à la moitié de sa... De sa jauge. Je suis assez impressionné. On va ressortir là-bas. Étrange, étrange. Je me demande si c'est pas... Ah. Bivre. Je me demande si c'est pas un bug. Si elle devrait se fatiguer rapidement. Bref. Donc, en théorie, nous sommes à Milton. Enfin, nous sommes encore loin de la... De la ville. Mais nous sommes à... Yes ! Ah oui, alors là, c'est vraiment le... Le, vraiment le... La bonne chose, parce que regardez. On a de la chaleur. On a de la chaleur ici. Il fait très chaud en fait dans ce bâtiment. C'est un peu étrange. Je... Enfin, dans un sens, c'est bien pour nous. Mais c'est vraiment le bâtiment où il fait très chaud. Donc, si ça se passe pas bien, vraiment avec la... Par exemple, avec la montée de la corde et tout ça, que vous avez froid. Bah, vous allez toujours pouvoir rester en fait dans ce bâtiment. C'est... C'est assez bien, honnêtement. C'est ça. C'est peut-être trop bien, je trouve. Trop... Ouais, c'est trop puissant en fait. Le fait d'avoir ce bâtiment là. Parce qu'on peut même dormir là. On peut même se reposer, si vous voulez. Donc... Ouais, ça c'est pas. Tant mieux. On va dire, tant mieux. Tant mieux pour nous. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se reposer un petit peu. On a pas beaucoup d'eau, hein. Donc on va pas rester longtemps. Mais c'est juste d'ordre de deux heures, peut-être. Voilà. Histoire de se réchauffer. Ah, histoire de se reposer. Comme quoi... Comme ça, on pourra peut-être un peu visiter la ville. Euh... On va utiliser un flair. Ah, très bien. Alors, pour accéder à la nouvelle... Parc de Milton. Y'a eu. Pour accéder à la nouvelle zone, c'est pas très compliqué. Ils l'ont montré dans la vidéo. Donc allez la voir. Enfin, la vidéo de la mise à jour. Ils l'ont expliqué. Euh... Donc, euh... C'est pas très très compliqué, honnêtement, à trouver. Et c'est vraiment une zone, en fait, assez simple. Et on n'y passe souvent, surtout au début du jeu. Euh... Car, euh... Nous, nous... En intrus, la plupart du temps, c'est que j'essaye de trouver le... Euh... L'autoroute côtière. L'autoroute côtière est une très 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 bonne zone. Ah, y'a du loup, là. C'est une très très bonne zone sur laquelle commencer. Donc, c'est vrai que la... La plupart du temps, j'essaye toujours de la trouver, en fait. J'essaye toujours de... De trouver l'autoroute côtière. Et pour y aller, ben... Oh ! Quelle chance ! Euh... Pour y aller... Euh... On passe maintenant à côté de cette nouvelle zone. Enfin, ça dépend de quel côté, mais ouais. Y'a des grandes chances qu'on passe par ce côté-là. On force la porte. Donc, euh... C'est plutôt sympa. On pourrait, en fait, aller à la nouvelle zone très vite. Bon, bien sûr, c'est déconseillé, parce qu'apparemment, cette nouvelle zone est très difficile. Et quand même très très difficile. Waouh ! Y'en a des choses. Hamilton. Et là-bas. Et... Ah oui, la zone aussi est coupée en deux, apparemment. Donc, il faudrait... Il faut... Passer par deux endroits différents, en fait, pour faire toute la zone entière. Donc, ça, c'est intéressant, aussi. Mais bon. C'est pas la chose... Comme je disais... Je préviens maintenant, en intrus, c'est pas vraiment la chose qu'on va faire directement. Après, oui, ben, je pourrais, en gros, jouer dans mon coin, faire des grosses ellipses et tout ça. Alors, passer plein de jours, le temps de crafter plein de choses. Mais bon, est-ce que ça va être vraiment intéressant à regarder si on fait ça ? Du coup, on peut prendre cette eau. Très, très bien. Ça, c'est pour sortir. On a du bois. Très bien. Très bien. C'est vraiment pas compliqué pour aller à Milton. C'est vraiment pas compliqué. Comme j'ai dit, c'est Milton, c'est quand même une grande ville. Il y a la ville principale avec plein, plein, plein de bâtiments. Puis après, il y a le... Tous les alentours, en fait. Les alentours sont quand même peuplés de maisons et de... De choses. Donc, on peut s'abriter facilement. Mais oh ! C'est la fête ! Vous voyez tout ce qu'on a ? C'est fou ! On va se tuer par là. C'est fou, ce... C'est ce... Ces aliments-là. On en a plein. Ah oui, Milton aussi, bien sûr. Il y a des palettes de partout parce que c'est des villes. C'est un peu comme l'autoroute côtière au final, Milton. Je crois que c'est par là. Je pense. C'est vrai. Par contre... Je dirais que si on compare Milton et l'autoroute côtière... L'autoroute côtière est, on va dire, plus facile à naviguer. Alors que Milton peut être dangereux parce que... Ouais, voilà, Milton, c'est par là. On peut avoir des... Des loups en pleine ville, en fait. Bon, après, dans un sens, il y a une guerre d'autoroute côtière. C'est pareil. On peut même avoir un loup. Un loup, un... Alors que là, l'ours, il vient pas en pleine ville. Il est plus loin, je crois. Pas bon. Alors, on va directement aller à notre maison. Notre grande maison. Pour ceux qui connaissent pas. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de... Il y a des maisons. Il y a plein de maisons. Des maisons ouvertes. Il y a des maisons brûlées. Ou des maisons condamnées. Mais nous, nous allons aller... Il y a un château d'eau. Là, je crois que c'est la banque, là. Le bâtiment. Nous, on va aller dans cette maison. Il y a un château d'eau. Et ça va être notre nouveau chez-soi. Donc, ça va être notre camp principal, on va dire. Voilà. Donc, c'est super grand. On peut le mettre, là. Bon, ben, on a bien fait de pas prendre le fusil. On avait pris les balles. On avait plus de balles, je crois. Je me rappelle plus. Ah, non, on avait pas... Je sais plus si on avait déchargé le fusil et pris les balles. J'ai un doute. Si, si, on avait pris les balles. Ok, parfait. Donc, on a ça. On va faire le tour vite fait, d'abord. Après, on... Après, on fera... On rangera des choses. Très bien. Il y a beaucoup de... C'est de bordel. Honnêtement, je vais le dire comme ça. Il y a beaucoup de bordel. Des livres, des livres partout. Il y a des meubles un peu partout. Donc, il y en a beaucoup. Et, ben... Moi, ce que j'aime bien, c'est les détruire. Parce qu'il y en a trop. Nous avons un feu. Et là, il y a six emplacements. Donc, ça, c'est vraiment bien. Pour cuire, pour... Pour cuire, faire de l'eau. C'est complètement... C'est complètement abusé, ici. Cette maison. C'est pour ça qu'on y reste. C'est complètement abusé. Parce que... En deux heures, voilà. Vous pouvez faire... Six fois deux litres d'eau. Voilà. Donc, vous imaginez un peu le taux de... Le... 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 Le nombre de litres que vous pouvez faire à l'heure. Comparé à un feu normal, par exemple. C'est ça que je veux dire. La rentabilité est énorme. Ici, c'est abusé. C'est incroyable. Alors, imaginons... On tue un cerf. Non, pas un cerf. Un élan. Ou alors un ours. Et... Vous avez... On a énormément de... De nourriture. C'est trop bizarre. C'est bien, mais c'est trop bizarre. Je n'ai pas l'habitude, moi. Imaginez, voilà. On tue un ours ou un élan. Et on a des tonnes et des tonnes de viande. Mais là, on les fait très vite. Alors, à chaque fois, on en fait six. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que c'est un des meilleurs endroits. Vous avez vu tout ce bois. Ces papiers. Tout ça. Ces cartons. Vous n'avez même pas besoin de sortir. En fait, vous avez énormément de choses. Donc, c'est vrai que c'est bien. Après, ça peut être un problème. Parce que, évidemment, vous avez le mal de l'enfermement qui arrive. Donc, il faut faire attention à ça. Mais, voilà. Vous avez du bois. Vous avez un lit. Vous avez un feu. Voilà. En gros, la question, c'est... Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Honnêtement, pour moi, c'est le paradis. Honnêtement. C'est le paradis. C'est complètement le paradis, ici. Alors, il est quelle heure ? Il fait presque le jour. Alors, ce qu'on va faire... Vitrine. Vitrine, on peut mettre 40 kilos. Ce qui est très, 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 très bien. Nous allons faire ça. Ça. Et ça, je suis plus ou moins sûr aussi qu'ils ont augmenté les kilos pour les aménagements. Je suis quasiment sûr, je dirais. Ça, on ne va pas le manger. Ça non plus. Parce que c'est en dessous des 50%. Donc, on peut être malade. Après, on peut ranger le bois. On va ranger cet arc. On va ranger ça aussi. Les boyaux, il faut les mettre par terre. Les balles. Les balles, on les range. Livre. Vous voyez, on peut tellement ranger de choses maintenant. Ça qui est bien. Moi, je dirais qu'ils ont augmenté. Mais bon. Je n'ai pas la bonne mémoire pour ça, pour vraiment être sûr. Donc, je ne sais pas. Ça aussi. Attendez. Ça. 50, 55. Enfin, 60, 55. Très bien. On a une scie. On va poser celle-là. En plus, c'est tout au même endroit. C'est ça qui est bien. C'est ça que je veux dire, vraiment. Ça change. On va en garder un de chaque. Très bien. Là, on est à 30 kilos. Voilà. On va poser... Alors, attendez. On va poser ça. Et la maison est pas trop compliquée à naviguer. Elle est assez claire, en fait. Est-ce qu'il y a les fenêtres ? Alors, je sais que pour vous, ça doit être un peu plus sombre que pour moi. Mais on voit les fenêtres. Donc, on peut plus ou moins se repérer à la vue. Ok. Fusil. Les balles, on les a enlevées. Donc, ce qu'on va faire... Je vais les reprendre. Je vais les reprendre. Je sais... Combien c'est de balles, Max ? Je ne sais plus. On peut en mettre. On va en mettre. On va charger le fusil. Très bien. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Parfait. Nous avons notre... Notre fusil. Ouh ! 28% ! Il faudra le... Il y a 9 balles dedans. Il faudra le... Le nettoyer. Ah ! Est-ce qu'on avait pris un kit pour nettoyer le fusil ? Je ne sais plus ce que... Je crois qu'on en avait deux. Mais je ne pense pas qu'on ait pris de kit. Non. Ce n'est pas grave. Nous avons toujours l'arc. Ce n'est pas très grave. Mais c'est vrai que... Je crois que c'est un peu embêtant. Alors... Ah oui. Alors, un truc qu'il faudrait faire aussi... Alors, attendez. On va d'abord prendre ça. Ah ! On a trouvé du café. Je n'avais pas fait attention. Un truc qu'il faudrait faire parce que pour garder en fait tout le temps le bonus. Ah oui. Il paraît qu'on m'avait dit que... Par défaut, si on n'a pas... Ah oui, maintenant on a récupéré la conserve. Je n'ai pas oublié, c'est vrai. Si on n'a pas l'ouvre-boîte, par défaut, elle utilise le couteau. Donc 97%. J'ai envie de retester. Il est où le couteau ? 94%. Donc c'est bien vrai. C'est vrai que je n'avais jamais fait ce rapprochement. Je n'avais pas fait attention. Donc par défaut, en fait, elle va utiliser le couteau. Et c'est vrai qu'on ne nous le dit pas. On ne nous le dit pas. Donc, oui, il faudrait garder tout le temps un nouveau-boîte. Enfin bref. Donc je disais, il faudrait... En fait, le plus important là, de ce qu'il faut faire maintenant, par exemple, vu qu'on est arrivé dans notre nouveau camp, ça serait à la limite d'essayer de trouver de la nourriture pour pouvoir garder ce bonus de 35 kilos. Parce que oui, bon, ça nous aide. Mais bon, après c'est vrai qu'on n'en a pas énormément besoin. Parce qu'on ne voyage plus. Là, on reste pendant un très long moment à Milton. Mais c'est vrai que d'avoir ce bonus, c'est quand même vraiment pratique. Très pratique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, alors là, il y a des réserves de bois et d'objets, des machines et tout ça. Il y a pas mal de containers aussi. On peut commencer déjà à faire des réserves de bois. C'est vrai que là, on ne peut pas vraiment faire de feu, ce qu'on n'a rien. Ça, c'est bloqué. Et après, on peut monter, vous voyez, tout là. On peut faire tout le tour. Et il y a toute une ville. Pas toute une ville, pardon. Donc toute une route. Il y a pas mal de choses aussi à voir. Et si vous allez de ce côté, là-bas, il y a l'église avec le cimetière. De ce côté-là, c'est les bûcherons et tout ça. Il y aura plein d'arbres coupés. Mais on les a vus quand on est passés. On a vu plein d'arbres coupés. Là-bas, il y a une plaine avec une ferme. C'est très grand. Et après, je crois que si on continue, il y a encore plein de choses. C'est super grand ici. Il y a plein de choses à faire. Et bien sûr, les maisons, les voitures. C'est vraiment le truc où on reste au moins deux heures quand on y arrive. Parce qu'il y a tellement de choses à visiter. Après, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut beaucoup de lumière dans Milton. Ou alors, il faut faire tout ça de nuit. De jour, pardon. De nuit, c'est con. Il faut faire tout ça de jour. Parce que, voilà, énormément de bâtiments à fouiller. Il y a énormément de choses à voir. Mais bon, c'est Milton. C'est comme ça. Et à chaque fois, il y a des cuisines. Et la plupart du temps, les cuisines sont avec à chaque fois des meubles. Et il y a des portes. Et il y a beaucoup de chances d'avoir des objets. Donc, c'est énormément de choses à fouiller à chaque fois. Énormément. Là, par contre, par exemple... Ah, ben voilà. C'est bien, ça. Par exemple, là, c'est vrai qu'on a un petit problème. C'est que... Ouh, on fait tout. Parfait. C'est par rapport à la lumière. On n'a pas pêché. Donc, du coup, en fait, on n'a pas d'essence de côté. Et du coup, ben oui. Quand on sera dans le noir, on sera dans le noir. Parce que là, on n'a rien du tout. Ah oui. Aussi, du coup, vu que... Attendez. On a fait l'eau, c'est bon. Vu qu'on a fait le... Vu qu'on est dans une ville, pardon. Beaucoup de bâtiments et tout ça. Beaucoup de salles de bain avec des toilettes, évidemment. Et on peut récupérer l'eau. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de faire de l'eau. Non plus. Il faut juste chasser. Il faut juste chasser. Ça va, on commence à voir. Chasser, récupérer de la viande. Et voilà. Aussi, ah oui, vers les bois coupés, là. Tout ça qu'on est passé. Quand on est rentré dans Milton. Il y a des cerfs, je pense. Enfin, des fois, ils migrent. Les cerfs migrent. Donc, des fois, ils sont là-bas. Des fois, ils sont d'autre part. Mais c'est vrai qu'on a une chance de tomber, en fait, sur... Sur des cerfs ou... Peut-être même des loups. On peut toujours manger des loups. Pas loin de Milton. Pas loin de la ville, directement. Donc, ça, c'est vraiment cool. Pas loin de la ville principale. Donc, on n'a pas besoin d'aller trop, trop loin. Je pense que vers la ferme, comme j'ai dit, là. Vers ce côté, là-bas. Je pense qu'on a des grandes chances de tomber sur des cerfs et tout. Et des bestioles. Donc, pour manger, c'est quand même bien. Mais voilà, Milton est une très, très bonne zone. Et vous avez vu, honnêtement, c'est pas ultra compliqué pour y aller. Il y a juste les deux cordes. Le problème, c'est ça. C'est que, en gros, moi, je le vois comme ça, personnellement. Je le vois comme ça. Milton, c'est pas vraiment la zone où vous faites des allers-retours. À cause de ces deux cordes. Parce que, du coup, à chaque fois, il faut être en dessous de la... De votre limite de poids. Et ça vous fatigue énormément. À chaque fois, de prendre des cordes. Donc, euh... Si vous êtes en intrus, c'est la merde. C'est bien la merde en intrus. On va aller à la poste. Donc, ça, voilà. C'est ça, un peu, le problème de Milton. Donc, tout ce que vous récupérez à Milton, il va falloir l'utiliser. Ou alors, il va falloir faire des allers-retours, mais plusieurs, et faire attention. Voilà. Une fois que vous êtes à Milton, vous y restez. Pendant un très long moment, je pense, la plupart du temps. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, il y en a qui aiment bien vadrouiller tout le temps. Et pendant les aurores boréales, je me rappelle que... Je crois que c'est à la banque. Je crois qu'il y a des ordinateurs à lire. Je pense que c'est la banque. Je pense. On va peut-être y aller, la banque. La banque est juste là. On va y aller. Milton, Credit Union. Ah oui, aussi. Peut-être faites-vous des plans. Du genre... Si vous avez fouillé, en fait, ou pas, cette maison. Parce que moi, la... C'est quoi ? C'était la saison dernière, en fait. C'est à ce moment-là, en fait, où ils ont rajouté Milton. Et du coup, il y a des mêmes... Il y a des bâtiments, en fait, que je n'avais pas fouillés. Et je m'en suis aperçu, genre, après... Genre, je ne sais pas, 40 jours. Après 40 jours d'avoir vécu à Milton, je me suis rendu compte que... Ah, bah tiens, il y a ces bâtiments. Je ne suis pas allé dedans. Ah, bon, voilà. Ah, une tempête, là. Oh, un café. Aussi, pour fouiller, Milton, la ville, encore une fois, c'est très cool, parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de bâtiments, donc vous rentrez tout le temps les bâtiments, vous êtes à l'abri du froid. Donc, euh... Oups, pardon. Du coup, voilà, c'est fouillé constamment, en étant à l'abri du froid et en intrus, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, voilà, c'est une très, très bonne zone. C'est une très, très bonne zone, en intrus. C'est pas possible ! J'avais l'impression que quelqu'un avait ouvert une porte et était rentré dans le bâtiment. Je te viens fou, je te viens complètement fou. Waouh ! Vous avez vu un peu, Milton, comme c'est... comme c'est généreux, ici ? Oh la vache ! Attendez, y'a quoi ? Je vais d'abord faire les étagères, pour être sûr. Ça aussi. Ça, par contre, c'est un peu... un peu trompeur, parce que, là, vous voyez que vous regardez là, pas le dessus de la boîte, mais la boîte elle-même. Chut ! Vous pouvez l'ouvrir. Mais ça, non. Vous voyez que, si on regarde de côté, non, y'a rien du tout. Faut regarder le couvercle. Donc, faites attention à ça. Je me suis fait avoir pas mal de fois les toutes premières fois. Ah oui ! À la plaine, il y a une maison, et je crois qu'elle est fermée à clé, et il faut trouver une clé. Y'a plein de petits trucs, comme ça, à faire, Hamilton. Qui est plutôt sympa, parce que ça rajoute un peu un côté... genre, comment dire... Ah, on dirait vraiment quelqu'un ouvre une porte. Genre, il faut faire un peu des recherches. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est sympathique. Ah, y'a des ordinateurs partout. Je pense que c'est ici où on peut lire des messages. On va récupérer toute l'eau qu'on peut. Et de toute façon, une fois qu'on sera vraiment trop plein, on va la poser. Là, on pourrait aller la poser déjà, je crois. Est-ce qu'on a fait cet endroit ? Non. Même dans les... Même dans les bâtiments, il y a énormément de pièces de temps en temps. Voilà, quoi. Il faut se concentrer 5 minutes, en gros, vraiment, pour être sûr de rien louper. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, Hamilton. Ah, ben, pied de biche. Après, vu qu'il y a un peu de tout, Hamilton, par exemple, il y a des magasins pour la nourriture, des banques et tout ça, machin, des papiers. Enfin, des papiers, je voulais dire, mais... Eh ben, putain ! Il y a vraiment un temps bien pourri. Vache ! Vous avez de grandes chances de trouver toutes sortes d'objets. Voilà ce que je veux dire. Alors, c'est que... Vous avez vraiment... Vous avez vraiment de grandes chances de trouver tout et n'importe quoi. Donc, des scies, des pieds de biche, tout ce qui est matériel, en fait, de construction et tout ça. Voilà. Vous avez vraiment de grandes chances de trouver tout et n'importe quoi. Oh, un faitou, là. J'avais pas vu. J'avais pas vu, j'avais pas vu. Donc, ça, c'est vraiment cool. Voilà, par exemple, là, on a plein d'eau. Non, d'abord, je voulais en boire. Voilà. On peut même... Ah, faire ça. 40 kilos. Ouais, on peut la mettre dedans, quoi. Ouais, non, on peut faire ça. Je suis quasiment sûr que j'ai fait ça la première fois où je suis venu à Milton, je crois. J'ai mis toute l'eau, en fait, dans le réfrigérateur. Vous avez vu, déjà, on a quatre faits eaux. Donc, on peut faire... Ben, on peut faire, à chaque fois, deux kilos d'eau. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, Milton. Magique. Par contre, je veux tester un truc, c'est ça. On va en mettre à l'heure aussi avec un déchargé, l'utilisé. Comment on fait ? Je crois qu'on peut... Placer. Tu veux pas... On peut pas les mettre sur les râteliers ? C'est moi qui... Est-ce qu'on m'a menti tout le long ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'on puisse... Par contre, ça, honnêtement, les trucs à quelques pourcentages, là, il faudrait les jeter pour être franc. Il faudrait vraiment les jeter. Enfin, bon. On continue un peu. On va continuer. On va essayer de trouver encore quelques trucs. Quelques bâtiments à trouver. C'est-à-dire qu'elle commence à être fatiguée, donc on va sûrement s'arrêter. Et je pense que quand on ira dormir, ça sera... Ça sera la fin de l'épisode. On arrêtera là. Vous voyez, si on continue par là-bas, on est sur la plaine. Il y a encore plein de bâtiments. Il y en a des petites maisons. Il y en a des condamnés, mais il y en a qui ne sont pas condamnés. Plein, plein, plein de possibilités. Il y a aussi pas mal de bois. Mais pas en Hamilton. Même. Il faut un peu s'éloigner des villages. Aller par là-bas, vous voyez, les arbres et tout ça. Donc là, vous pouvez récupérer pas mal de bois pour le feu. Donc il faut un peu bouger pour ça. Mais encore une fois, comme j'ai dit, vous pouvez complètement couper le bois dans les bâtiments. Mais, encore une fois, faites attention à la folie de l'intérieur. Ne pas trop rester à rien faire à l'intérieur. Il faut quand même passer du temps à l'extérieur, sinon vous allez avoir des problèmes. Le mal de l'enfermement, voilà, c'est ça. Vous voyez, par exemple, il y a des caisses. En 8 minutes, on peut récupérer quelques trucs. Voilà, il y a de quoi s'occuper. Il y a vraiment de quoi s'occuper. Mais comme j'ai dit, il faut faire attention aussi parce que les loups viennent dans le village de Milton. Donc, on peut faire ça. On peut faire attention à ça. C'est pas un faitou, ça ? Non, c'est des bols. Non, c'est des bols. Je ne sais pas, il y avait de la lumière et tout ça, j'avais l'impression que c'était des yeux. Je me fais peur tout seul. Ne inquiétez pas, je perds la tête, c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, c'est juste la folie qui arrive. ça, c'est énormément de calories, mais par contre, ça donne soif. C'est un peu la contrepartie, mais c'est un des trucs qui donne le... un des aliments... Putain, il y en a plein. Un des aliments qui donne le plus de calories. Quand on dépasse les 500, il y a toujours un peu une contrepartie. Et là, c'est que ça donne soif. Oh, un vêtement. Et après, oui, quand je dis ne pas les manger en dessous des 50%, vous pouvez, mais quand ça devient en dessous des 50%, vous avez une chance de tomber malade. et honnêtement, je dirais de l'éviter, éviter de le faire, éviter de tenter le diable. Après, je crois que vous avez une intoxication alimentaire. Ça, par contre, c'est facile à soigner. Il faut seulement... Non, c'est du raïchi qu'il faut. C'est ça. C'est ce thé-là. Et vous en buvez et vous dormez 10 heures et ça passe. Par contre, votre vie, en fait, continue à diminuer. Donc, en gros, c'est que si vous n'avez pas ça, vous allez en mourir directement. Vous en mourrez, en fait. C'est ça qui est... C'est la différence avec le... Avec l'intoxication quand vous mangez de la viande de... Attendez, on va ouvrir. Peste ? Ah non, non. Avec la viande de loup, par exemple. Ça, c'est autre chose. Là, vous allez vous fatiguer. En fait, ça dure plus longtemps et tout ça. mais vous avez, on va dire, plus de temps pour le soigner. Non, c'est putain... Oh là là, c'est la même maison. Vous avez plus de temps pour le soigner, donc c'est différent. Donc, il faut bien comprendre la différence. Qu'est-ce que d'hypothéries en nique ? Je crois qu'on est arrivé à la fin. Après, il y a des troncs d'arbres et il faudrait peut-être aller voir comment ça s'appelle. Pour des champignons, en fait. Récupérer des champignons. Il y a plein de voitures de l'autre côté. Je voudrais faire des bâtiments, en fait. Il y a des bois. Je vais prendre un peu de hauteur. Je crois qu'on va faire... Ça va être la dernière... La dernière maison. Et après, on va aller dormir et ça sera donc la fin de l'épisode. une bûche totalement chimique. Vraiment bonne pour l'environnement. Calorifique. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça va être la fin. Mais voilà. C'est vrai que Milton est quand même bien. Très bien, même. Et après, est-ce que vous pouvez rester à Milton indéfiniment ? Honnêtement, oui. Honnêtement, dans la région, elle est grande, la région. Donc, il y a beaucoup de serres. Il y en a suffisamment pour durer des jours et des jours. Et énormément de bois, de ressources et tout. Donc, le... Vous pouvez faire à manger assez facilement. Donc, au final, vous allez sûrement arriver à faire à manger genre le niveau maximum. Et du coup, vous allez pouvoir manger la viande de loup aussi en même temps. Sans être... Sans avoir de risque d'être malade. Donc, du coup, vous allez tout le temps... Après, vous n'avez pas que à chasser les serres. Vous pouvez même chasser les loups pour manger. Voilà. C'est vraiment... Vous pouvez rester là. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes à Milton, en intrus, vous pouvez rester là. C'est très simple. Il n'y a pas de problème. Après, il faut des couteaux et une hachette. C'est vrai que ça, vous ne pouvez pas le crafter dans cette zone-là. Je ne crois pas. Il n'y a pas de forge. Donc, voilà. Si vous venez sans couteau, achète, ça risque d'être un problème. On va rentrer. Parce qu'elle commence à être fatiguée en plus. On essaiera d'aller à Milton plus rapidement sur la saison prochaine. Ils ont rajouté aussi des nouvelles répliques. Je suis sûr de ça. Ça, on pourrait le détruire, par exemple. Le tissu, on pourrait l'enlever. comme ça, c'est plus propre, déjà. C'est un peu plus propre. Là, au feu, on peut mettre deux objets, un là et un là, à chaque fois. Là aussi, le feu, c'est à deux. C'est bien. On peut détruire la table. Je crois que la lampe restera là. Elle va être sur le sol. On peut enlever cette chaise, par exemple, ça aussi, pour que ça soit mieux. La radio, on peut pas. Cette table aussi. Après, les trucs en carton, on peut les déchirer aussi. Pour les enlever, du coup, la table, il y a un peu plus de place sur la table. On peut enlever les chaises et tout. Vraiment cool. On peut vraiment placer plein de choses un peu partout, quoi, sur Milton. C'est vraiment cool. Enfin, pas sur Milton, je voulais dire, mais sur cet endroit. Donc, on peut vraiment faire quelque chose de joli. Mais voilà. Voilà, voilà. On va s'arrêter là. Et, ça va donner soif. On va tester les deux. On va voir. Là, c'est en orange, donc il y a un risque. Ça va, ça passe, ça passe. Vous avez vu, ça donne quand même bien, bien soif. Le beef jerky, le beef jerky, c'est 350, c'est à peine 10 grammes, c'est bien. Allez, on va tester. De toute façon, si on est malade, c'est pas grave. elle est pleine. Je n'avais pas fait attention, elle est pleine. Voilà. Bon, ça sera tout. Ça sera tout pour cette saison. Donc, ça s'est bien passé. Alors, je pense qu'on n'a pas fait assez de choses. Je pensais pouvoir faire plus de choses, en fait. Genre, visiter plus de choses, combattre des loups, et bon, les loups aussi, on l'a fait, mais combattre des ours et des élans. Les élans, on ne les a pas vus cette saison. Il y a pas mal de choses que j'aurais voulu que ça se passe un peu mieux, on va dire, qu'on voyage un peu plus. On va essayer de faire ça sur la prochaine saison. et on testera donc les nouvelles choses, genre créer des balles et tout ça. Enfin, voilà. Et on fera encore donc une... de l'intrus, mais cette fois, ça ne sera pas de l'intrus personnalisé. Ça sera de l'intrus normal. Donc, voilà. Ça sera tout. On va aller dormir et ça sera la fin de l'aventure pour Ellie. Elle restera à Milton et elle vivra heureuse. Et voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir regardé et d'être toujours fidèle pour ces épisodes et tout ça. Ça m'amuse énormément de jouer le jeu à chaque fois. Donc, voilà. J'espère que la prochaine saison, vous aimerez autant. Et on essaiera d'aller à la nouvelle zone assez vite. J'essaierai. Je sais qu'à chaque fois, vu que c'est un épisode par week-end, du coup, c'est lent. C'est assez lent, c'est vrai. Mais bon, voilà. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, tous les liens de la chaîne, les liens intéressants sont dans la description si vous êtes intéressé. Il y a de la marchandise et tout ça. Le lien pour Twitch, il y a la collection de Twitch. C'est comme la playlist en fait de YouTube. Voilà. Merci. Merci infiniment à tout le monde et à la prochaine pour la nouvelle saison. Ciao, ciao.